Aujourd'hui, nous allons parler de la réduction de motricité et du diviseur de débit. Tout d'abord, il est important de bien définir ces deux termes. La réduction de motricité est une fonction disponible de base sur toutes les machines. Elle va vous permettre, dans une pente, si votre machine commence à patiner ou à sautiller de l'avant, de réduire le couple sur les roues avant et de l'augmenter sur les roues arrière. Cela permettra donc de réduire votre patinage dans la pente. Le diviseur de débit est une option L sur les machines MLX. Par contre, elle est installée de base sur les machines N. Le diviseur de débit est à utiliser si votre machine perd de la motricité latéralement. Par exemple, si vous avez une différence d'adhérence entre les roues droites et les roues gauches, ce qui peut être le cas si vous travaillez dans une parcelle avec un rang enherbé sur deux. Pour la réduction de motricité, vous pouvez la paramétrer dans le menu Configuration de l'Intelliview, dans l'onglet Conduite. Donc à savoir que de base, ce paramètre est à 35%, mais si besoin, vous pouvez l'augmenter de 5% en 5%, tout en faisant attention à ne jamais dépasser les 60%. Ces deux fonctions, diviseur de débit et réduction de motricité, s'activent avec votre pédale de gauche. Quand vous appuyez dessus, vous activerez l'une ou l'autre des fonctions. Pour savoir laquelle des fonctions est activée, le choix se fait au niveau de votre accoudoir. Vous avez un bouton avec un tracteur qui est en bleu ou en vert. Si le tracteur est en bleu et que j'appuie sur la pédale de gauche, j'activerai mon diviseur de débit. Par contre, si le tracteur est en vert et que j'appuie sur la pédale de gauche, j'activerai cette fois la réduction de motricité. A savoir qu'en plus, si votre tracteur, ici le bouton, est vert et que vous appuyez en plus sur le bouton Shift situé à l'arrière de votre poignée d'avancement, vous activerez simultanément la réduction de motricité et le diviseur de débit. Maintenant que vous connaissez bien les deux fonctions et que vous savez comment les activer, je vous laisse aller travailler et utiliser la fonction dont vous aurez besoin, suivant les conditions de votre parcelle.